bonjour son excellence le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition chef de l'état commandant en chef des forces armées guinéennes bonjour également à monsieur Moury Kondé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation je viens vers vous ce matin après un constat je viens vers vous ce matin pour justement une seule et unique question pas deux et je voudrais que vous me donnez une explication fiable sincère honnête comme vous êtes des hommes fiables honnêtes sincères surtout vous le colonel Mamadi Doumbouya puisque à votre arrivée vous nous avez toujours dit que la justice sera la boussole de votre gouvernance vous nous avez dit que personne ne sera exclu vous nous avez longuement parlé de l'égalité de la justice de l'équité et du partage du bon partage parce que qui parle de justice parle évidemment du partage et du bon comme moi des millions de guinéens aujourd'hui se posent la même question vous vous êtes basé sur quels critères pour partager les quinze sièges entre les partis politiques à tel point que l'UFDG et l'ANAD avec plus de 23 partis politiques en son sein se sont retrouvés avec un seul siège au CNT pendant que d'autres coalitions moins que l'UFDG et l'ANAD ont reçu deux sièges trois sièges notamment l'RPG arc-en-ciel c'est pas une question de jalousie je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique pour être jaloux par rapport à une décision du président non je ne suis pas défenseur du diable je ne suis pas défenseur de l'UFDG encore moins de l'ANAD je veux juste comprendre je suis un jeune guinéen animé par un sentiment de justice je suis un jeune guinéen animé par un sentiment d'impartialité d'un sentiment d'égalité et de justice comme moi mon colonel des millions de guinéens aujourd'hui se posent la même question et c'est pourquoi moi j'ai pris cette question sur la langue de ces millions de guinéens je vous ai posé directement pour que vous puissiez nous apporter une lumière là-dessus parce que s'il y a une main noire derrière cela je crois que vous risquez de vous induire en erreur vous-même parce que je ne voudrais pas que vous veniez devant nous demain ou après-demain pour dire on m'a induit en erreur vous avez dit vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs du passé et donc ne vous fiez pas à ce que les gens disent à ce que les gens vous disent vous êtes un homme un bon un vaillant vous êtes un patriote faites les choses patriotiques soyez juste sincère honnête n'acceptez pas le péché mon colonel l'injustice l'inégalité c'est du péché soyez juste faites les choses justement mon colonel faites les choses honnêtement mon colonel s'il vous plaît je sais que monsieur le ministre Mourikonde vous êtes ministre le poste ministériel est un poste purement politique vous avez travaillé tout en consultant le colonel Mamadi Doumbouya alors je crois que cette décision d'octroyer un seul siège à l'UFDG et à l'ANAD ça a été une décision unanime entre vous et le colonel donc le peuple tout simplement ou du moins des millions de Guinéens voudront savoir justement sur quels critères parce que vous savez il faut qu'on se dise la vérité mon colonel il faut que je vous dise la vérité en Guinée en Guinée il n'y a pas de parti politique plus grand il n'y a pas de parti politique qui a un poids électoral il n'y a pas de parti politique plus immense que l'UFDG et l'ANAD il n'y en a pas alors qu'on moque trois quinze sièges au parti politique en République de Guinée et que les représentants de ces partis politiques au sein d'un CINT de l'Assemblée guinéenne que ce parti le plus grand est un seul siège et que des partis moins que lui est deux trois sièges je ne dirais pas que c'est une erreur certainement vous avez dû vous baser sur un certain nombre de critères il sera très important de communiquer là-dessus pour éviter effectivement de la frustration de l'incompréhension de ce sentiment d'injustice et de ce sentiment d'inégalité je ne vais pas aller loin je crois que vous avez déjà compris le message et je crois que vous avez déjà compris la question mon colonel si je me suis adressé à vous avec un ton ou avec des propos un peu vexatoires c'est pas mon intention première alors je m'excuse sincèrement mais je crois que j'ai pas été vexatoire j'ai pas été insolent je veux juste comprendre comme bon nombre de Guinéens nous voudrions juste comprendre le comment et le pourquoi merci beaucoup partager au maximum cette vidéo jusqu'à ce que ça puisse toucher le colonel et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation monsieur Moury Conde merci beaucoup je vous aime et à ce soir Inch'Allah Sous-titres Sous-titres Sous-titres